Comment améliorer le son? Tout d'abord prenant conscience que la baguette va pouvoir s'enfoncer dans les crins plus ou moins avec ce petit exercice de trampoline. Je me mets un petit peu en dessous du milieu et je vais exercer une pression pouce-index en pivotant ma main sur des rythmes noirs, 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 noirs. Vous voyez que la baguette s'enfonce dans les crins. Ensuite deux croches noires, deux croches noires, deux croches, deux croches, deux croches, triolets, 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 quatre doubles, quatre doubles, quatre doubles. Tout ça c'est fait avec pouce-index. Après prenons conscience du bras qui lui va transmettre par l'inclinaison de la main droite à l'index son poids. Là il s'agit surtout de sentir le poids du bras qui va faire que la baguette est plus ou moins lourde sur la corde. Faisons le maintenant en jouant et là on va prendre conscience que plus on est au talon, plus c'est le poids du bras qui influe et plus on va vers la pointe, plus c'est la pression pouce-index qui va faire que la baguette est lourde. Alors c'est bien sûr un raccourci de tous les exercices qu'on peut faire, sachant que on peut rester très longtemps sur un seul rythme et prendre conscience de l'influence du poids du bras dans la baguette. Et c'est ça qui va nous permettre de jouer des nuances, d'avoir un plus joli son, de doser le poids de la baguette dans l'écran. le poids de la baguette dans la baguette dans la baguette dans la baguette dans la baguette. le poids de la baguette dans une baguette dans la baguette dans la baguette dans la baguette.